bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui un nouveau cours de hongrois continuons sur la médecine les médecins les maladies les machins c'est toujours l'hiver alors aujourd'hui nous allons pouvoir continuer cette charmante leçon et on va commencer par je suis enceinte terhesh vodjok terhesh vodjok vojok c'est je suis et terhesh c'est enceinte terhesh vodjok je suis enceinte avez vous de la fièvre? van laso? van laso? avez vous de la fièvre? oui j'ai de la fièvre i-gen la-so-ch vodjok i-gen la-so-ch vodjok donc moi vodjok c'est je suis la-so-ch ça veut dire de fièvre donc j'ai oui j'ai de la fièvre i-gen la-so-ch vodjok l'az c'est la fièvre l'az mi-o-ta van laso? depuis quand avez vous de la fièvre? mi-o-ta depuis quand? mi-o-ta von vous avez l'az a de la fièvre mi-o-ta van laso? tagnapota depuis hier tagnap c'est hier o-ta c'est depuis ça va donc tagnapota depuis hier regardez ce bleu nese est a zuzodasht nese c'est regardez nese est a zuzodasht zuzodasht nese est a zuzodasht la grippe ça se dit influenza 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 et le rhume ça se dit meg-fa-zach 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 donc j'ai attrapé un rhume meg-fa-z-tom 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 ça veut aussi dire j'ai attrapé froid avoir froid en hongrois ça se dit fazni fazni avoir froid razo hideg j'ai des frissons raz ça veut dire ça me secoue a-hi-deg hideg c'est le froid razo hideg j'ai des frissons où avez-vous mal hol fai hol fai hol ça veut dire où fai ça veut dire mal hol fai où avez-vous mal partout mindenhol 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 partout prenez-vous des médicaments sed vola mi-en diotzer sed va la mi-en diotzer sed ça veut dire est-ce que vous prenez sedni prendre vola mi-en ça veut dire de quelque sorte que ce soit vola mi-en et diotzer c'est les médicaments diotzer 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 c'est quelque chose qui guérit diotitani ça veut dire guérir diotzer ser c'est un produit donc diotzer c'est un produit qui guérit voilà donc médicaments un produit qui guérit diotzer il y a aussi une autre manière de dire médicaments en hongrois c'est orvoschag orvoschag orvosch comme vous le savez c'est le médecin chag c'est des choses du médecin orvoschag médicaments orvoschag donc il y a deux manières de dire médicaments en hongrois voilà je voulais également vous préciser que comme d'habitude je mets la façon d'écrire toutes ces phrases dans les commentaires en dessous je vous suggère quand même de ne pas trop regarder la manière d'écrire ces phrases en hongrois parce que le cerveau a toujours tendance à vouloir lire les choses de la manière dont on lui a appris donc si vous parlez français et que vous essayez de lire de la manière française un truc qui est écrit en hongrois votre cerveau il va pas du tout le prononcer de la bonne manière donc apprenez d'abord à dire toutes ces phrases bien comme il faut en hongrois et puis si vraiment vous avez besoin de savoir comment il faut les écrire regardez dans les commentaires en bas voilà mais c'est pour ça que je ne l'aimais plus sur intégrer dans la vidéo pour ne pas que le cerveau ait tendance à vouloir essayer de lire des choses et à ne pas écouter ce que je dis parce que c'est quand même plus important de savoir parler que de savoir écrire quand on est dans un pays étranger dans une situation et que voilà dans l'urgence il vaut mieux savoir parler si vous avez aimé cette leçon et toutes les autres d'ailleurs parce que j'en ai quand même pas mal en ligne vous pouvez toujours me mettre un petit pouce vers le haut et puis n'hésitez pas à partager avec tous vos amis qui ont envie d'apprendre le hongrois ou qui vont passer un été ou quelques vacances ou quoi que ce soit en Hongrie n'hésitez pas à partager voilà merci beaucoup bonne journée à très bientôt ciao